Alors, voici le programme que j'ai fait pour une phrase qui comprend le son V, qui est associé à la lettre V. Alors, première des choses, je suis allée chercher un arrière-plan en cliquant ici en haut. Alors, on voit les arrière-plans disponibles. J'ai choisi la ville. Alors, on appuie sur le crochet lorsque c'est prêt. Par la suite, j'ai choisi ici, avec Mipito, mes personnages, les personnages qui sont à vélo. Alors, on les voit ici, on les choisit un à la fois en appuyant sur le crochet. Comme mes vélos étaient un peu gros, j'ai glissé dans le bas ici de la partie pour la programmation. Le picto, pour le faire rapisser, j'ai dû cliquer deux fois. Si je regarde maintenant ce que j'ai fait, ma cycliste, elle dit la phrase. Alors, elle dit, je me promène en ville à vélo avec Vincent. Donc, j'ai trois fois le son vu. C'est assez intéressant de le voir. Et pour le deuxième, par la suite, je demande de se déplacer. Pour le deuxième personnage, je me suis aperçue que si je faisais ça et qu'il partait avec le drapeau, Vincent, le garçon à vélo, partait tout de suite au début du programme. Et il ne s'attendait pas. Ça ne faisait pas très beau parce que Vincent revenait. Alors, une façon de contourner ça, ça pourrait être tout simplement d'ajouter un texte ici de la même longueur, seulement avec la barre d'espace pour compter le nombre de caractères. Alors, ça va faire que le programme, les deux vont s'attendre pour partir. Alors, il y a moyen aussi, si tu veux compter la distance, d'ajouter le quadriller. Il y a moyen aussi d'ajouter un titre. Alors, promenade à vélo. Et là, on pourrait avoir un titre en utilisant les lettres ici et le clavier. Alors, voici ce que ça donne. Je me promène en ville à vélo avec Vincent. Lorsque les deux ont fini, ils partent à vélo. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette activité créatrice.